... Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense bonheur que nous nous retrouvons aujourd'hui sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la seconde partie de l'émission que nous consacrons à Shundo Aoyama Roshi, abbesse du temple de Moryoji, à Nagano, au Japon. Nous avons pu découvrir la semaine dernière le destin exceptionnel de cette femme, un des maîtres zen les plus éminents de son pays. Je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sur ses différentes activités, notamment celle de l'Ikebana, l'art traditionnel japonais fondé sur la composition des fleurs. Elle nous livre une formidable réflexion sur celui-ci, notamment à travers son livre « Les fleurs, miroirs de nos vies ». Nous allons le feuilleter ensemble, sans plus attendre, avec notre invité Jokaini. Jokaini, bonjour. Bonjour. Ordonné en 1998, vous avez étudié auprès de Joshin-sensei Bashu à la demeure sans limite jusqu'en 2010. Au Japon, vous vous êtes rendu au Aishi Senmon Nisodo, monastère de formation des nonnes de l'école Soto, où vous avez fait trois retraites de trois mois. Vous y êtes retourné y vivre entre 2010 et 2013, et c'est là que vous avez reçu le sceau de la transmission d'Aoyama Roshi. En 2018, vous êtes devenu la nouvelle abesse de la demeure sans limite, et depuis 2018 également, avec l'aide de Akiko Murayama, vous travaillez sur la traduction de certains livres d'Aoyama Roshi, dont celui dont nous allons parler dans cette émission. Alors, avant justement d'entamer cette promenade dans ce très très bel ouvrage, j'aimerais que vous nous rappeliez qui est Aoyama Roshi, mais surtout le lien que vous entretenez avec cette femme extraordinaire. Donc Aoyama Roshi est une nonne de l'école Soto Zen. Elle est née en 1933, et depuis l'âge de cinq ans, elle vit dans les temples. Elle est diplômée de l'université de Komazawa, et elle partage son temps entre le Nisodo, dont elle est la directrice, et Mulyoji, dont elle est l'abesse. Je l'ai rencontrée en faisant une retraite, on appelle ça un ango, au Nisodo, et j'en ai fait donc plusieurs, et je suis retournée y vivre pendant trois ans, pour vivre auprès d'elle et recevoir de son expérience et de son éducation, je dirais, monastique. Alors racontez-nous l'histoire de ce livre que vous avez traduit. Comment ça s'est fait ? Parce qu'on imagine que ce n'est pas toujours évident. Il y a peut-être eu d'ailleurs quelques obstacles. Oui, c'était un petit peu compliqué quand même. Alors déjà, moi je voulais trouver un éditeur avant de commencer la traduction, et je me suis tournée vers Pierre Crépon puisqu'il avait déjà édité Une vie de non-zen. Et en lui posant la question, il m'a dit que 20 ans auparavant, Aoyama Roshi lui avait demandé s'il ne voulait pas traduire ce livre. Donc il a accepté tout de suite. Et après, il a fallu traduire, comprendre, puisqu'elle utilise beaucoup des fleurs des champs, donc trouver les expressions, et ensuite les photos. Parce qu'on voulait un beau livre. Pierre voulait que ce soit un joli livre. On aurait pu faire scanner les photos. Mais du coup, je suis allée au Japon en 2022, et Aoyama Roshi m'a confié les photos. Et vous pouvez nous dire un mot sur la mise en page du livre également ? Donc on a gardé la mise en page d'origine, c'est-à-dire quatre saisons, avec des chapitres à l'intérieur, qui comprennent, par exemple, vous avez une ou deux photos, et en vis-à-vis, vous avez un texte. Aoyama Roshi a fait d'abord l'Ikebana, c'est une photo d'Ikebana, tout le temps. Donc l'Ikebana, rappelons de quoi il s'agit. C'est une composition florale, et cette composition florale va l'inspirer. Un texte, un enseignement, quelque chose qui se passe, un poème. Et nous avons gardé donc cette mise en page. Alors, quelle est l'importance, justement, de cet art floral au Japon ? Quand on fait un Ikebana, on est totalement vide de soi, on est complètement, je dirais, les mains, simplement les mains des fleurs. En fait, c'est une forme de méditation. Oui, c'est une forme de méditation, et ça reste très vrai au Japon. Alors, c'est un art qui a toujours passionné Aoyama Roshi, et en fait, elle l'a exploré toute sa vie, cette passion, finalement, de l'Ikebana. Oui, puisque en vivant dans un temple très jeune, elle a très vite commencé à apprendre, et puis elle vit en campagne, dans la nature, parce que dans ce livre, toutes les fleurs, ce sont des fleurs qu'elle va ramasser dans la nature. Ce ne sont pas des fleurs coupées, achetées chez le fleuriste. Toutes ces fleurs, elle les trouve autour d'elle, donc elle connaît très bien, et c'est vraiment une passion, un amour des fleurs. Vraiment, elle est vraiment complètement tournée vers la nature. Pour elle, à ce moment-là, les fleurs, c'est le Bouddha. Alors, nous allons commencer cette promenade dans ce très beau livre, on le rappelle, qui est découpé par saison, et on va donc commencer par le printemps. Alors, que symbolise cette saison, le printemps ? Alors, sur une photo, cette photo, on va voir un cerisier, mais ce cerisier, on voit, il n'est pas encore tout à fait épanoui, on voit la couleur, et de la même façon, elle a mis ce poème en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'elle va rentrer, elle a 16 ans, elle va rentrer au Nisodo, avec justement cette fougue, cette énergie de ses 16 ans, comme actuellement le printemps qui s'épanouit, mais en même temps, elle n'est pas encore vraiment mûre, elle n'est pas encore totalement épanouie. Au crépuscule, la végétation se déploie, comme si elle brûlait sa vie, le crâne rasé, j'entre dans la voie. Voilà, c'est vraiment ça, ce cerisier qui est devant mon Lyoji, me fait vraiment penser à Oyama Roshi, qui débute vraiment sa nouvelle vie, en tant que nonne. Alors, vous avez choisi une photo pour nous, qui représente en fait la grâce d'une fleur tombée. Alors, je l'aime beaucoup, en fait, ça se passe pendant une cérémonie du thé, et pendant la cérémonie du thé, on est un peu dans un cocon, la notion du temps s'évanouit, on est très centré sur les gestes de l'autre, il y a beaucoup de silence, et là, il y a ces fleurs de camélia qui sont au sol, donc il y a une fleur de camélia qui va tomber, et la fleur de camélia, c'est assez lourd, donc elle va faire un bruit sec, et c'est comme si un peu tout le monde revenait dans le temporel, tout d'un coup. Et alors, pour conclure cette saison, on a de magnifiques personnages. Oui, alors sur cette photo, on voit l'encre est prête pour le calligraphe, le pinceau est là, et elle a mis cette érythrone, une fleur solitaire, avec le personnage. Et on voit tous ces objets qui ont l'air chacun de leur côté, mais en fait, ils se parlent, ils communiquent complètement. Si on regarde les couleurs, et en fait, le calligraphe, maintenant, il va être prêt. C'est là, tout est tranquille, paisible. Pour pouvoir faire la calligraphie, cela doit venir d'un cœur pur, d'un cœur vide. Alors, au printemps, succès de l'été, avec une petite maison, qu'est-ce que cette petite maison ? Alors, c'est un tchashitsu, c'est une petite maison de cérémonie du thé, au fond du jardin. Et sur cette photo, elle a été prise, donc, au crépuscule, parce qu'il y a une cérémonie importante qui se fait qu'en été. L'été, au Japon, c'est difficile. Il fait chaud, mais il fait aussi... Aussi, le taux d'humidité est très important. Et à ce moment-là, tout s'apaise un peu. La nuit n'est pas encore tombée. Voilà, on est entre deux, et on sent quelque chose de ouf. Et là, on peut se poser, et on va pouvoir faire cette cérémonie du thé dans la paix. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'elle nous dit à travers le poème qui accompagne la photo. Assise seule, le champ cristallin de l'eau du shui kinkutsu traverse le silence de la nuit. Tout à fait. C'est juste le bassin, l'eau qui coule doucement, et ça apaise, et ça amène un peu de fraîcheur pour ces journées si chaudes. Alors, passons à l'automne, Djokaini, avec un ginkgo qui commence à perdre ses feuilles. Dans ce poème-là, de ce dont elle parle, c'est qu'elle va rentrer dans la forêt du Dharma. Et quand on rentre en automne, voilà, c'est une nouvelle saison, il y a un changement, et on ne sait pas où cela va nous mener. C'est toujours l'inconnu. Elle rentre dans la forêt du Dharma comme dans l'inconnu, et en même temps, elle a complètement confiance, elle y va vraiment de tout son cœur. Alors, en conclusion de ce chapitre consacré à l'automne, on a cette magnifique photo qui s'intitule « Mourir en flamboyant ». Ah oui. Toutes les fleurs ont brûlé, il a gelé, et elle va trouver ses kaki par terre. Et on voit cette couleur avec aussi la lumière qui est toute orange. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle espère vivre la fin de sa vie d'une façon aussi flamboyante en étant complètement présente. Pleine de questions à l'orée de la forêt profonde du Dharma, j'avance, j'espère que le son de mes pas se fera silencieux. On ressent toute l'humilité aussi de cette femme qui a pourtant un parcours absolument incroyable. Alors, terminons avec l'hiver. Pourquoi vous avez choisi cette photo pour montrer l'arrivée de l'hiver ? Alors, elle est en noir et blanc. C'est l'hiver, en noir et blanc. Mulyoji, ça ressemble beaucoup là où je vis, elle a demeure sans limite. On passe 3-4 mois en noir et blanc. Et elle qui aime tant les fleurs. Et je pense qu'il y a un poème qui va avec cette photo qui dit que les arbres dénudés s'élèvent vers le ciel, silencieusement. Et ça me fait vraiment penser quand on est au Nisodo, pendant ces périodes intenses de zazen, de méditation assise, nous aussi, nous sommes en noir et nous sommes seuls, chacune, et en même temps, tout ensemble. Et il y a un autre mot pour appeler la communauté la sangha en sino-japonais qui se dit so-lin. Et so-lin, c'est l'ensemble des arbres. C'est très beau. Alors, vous nous avez fait aussi le cadeau de rechercher une photo qui vous était chère dans cette saison de l'hiver. Il s'agit de la photo qui s'intitule « Devant les Alpes, ce corps au fer ». Pourquoi cette photo vous plaît-elle autant, Chokain ? Eh bien, déjà, parce qu'on voit le ciel bleu qui prend les trois quarts de la photo. Et en sino-japonais, encore, le ciel, c'est Kou, mais le non-soi, c'est Kou. Donc, on utilise le même, exactement le même kanji. Et là, on voit, donc, on va dire, le non-soi, le vide, et puis la forme. Donc, on voit, dans cette ikebana, on va voir les narcisses qui commencent à faner. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On est encore en hiver, mais il y a juste le jardin potager derrière qu'il s'apprête à mettre en forme. Donc, on a la forme, on a le vide, on a forme et vide. Et comment pourrait-on conclure cette saison ? Eh bien, je dirais qu'on voit une photo de Aoyama Roshi où elle fait vraiment un. Elle est une dans la nature avec les fleurs. Sur cette photo, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'on la prenait en photo. Et il y a comme une symbiose, vraiment un ensemble. Elle n'est pas en train d'utiliser la nature. Elle est dans la nature, dans les fleurs et elle les voit vraiment comme Bouddha. Merci infiniment, Jokaini, pour toutes ces explications et bravo pour votre travail de traduction qui nous permet d'avoir accès à ce sublime ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Pour aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons avec tout d'abord le livre qui nous a servi de support pour cette émission, Les fleurs, miroirs de nos vies de Shundo Aoyama traduit par Akiko Murayama et Jokaini Lambert aux éditions Le Prunier-Sully. Comme nous l'avons vu, l'ouvrage se compose de 60 textes rythmés par les saisons qui s'enchevêtrent avec les enseignements et les poèmes des maîtres de l'art des fleurs et de l'art du thé. L'auteur s'appuie sur son expérience d'une vie proche de la nature, sensible à la beauté et à l'impermanence des choses. Jardin zen japonais de Yoko Kawakushi avec des photos d'Alex Ramsey chez Synchronique Édition. Dans cet ouvrage érudit et richement illustré, Yoko Kawakushi propose un large panorama de jardin de temple zen allant du XIVe siècle au XXe siècle, une invitation à la contemplation, une voie pour comprendre le regard que portent les Japonais sur le monde naturel. Et enfin, Sagesse des contes zen, exercice philosophique d'Oscar Brénifère et Isabelle Mignon, édition Erol. Alors, faut-il apprendre à s'ennuyer avant nous soif d'infini ? Doit-on renoncer à soi-même pour être libre ? La peur nous empêche-t-elle de vivre ? Faut-il rechercher la perfection ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, les auteurs ont sélectionné 20 contes de la tradition zen qu'ils présentent en trois temps, la narration, une analyse et des pistes de réflexion. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur la plateforme france.tv. Nous vous souhaitons un très très beau dimanche, à la semaine prochaine. Sous-titrage Sous-titrage